Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Les enfants dans votre bad, ils vont faire quoi l'hiver ? Quand il fait froid, quand il y a des longues soirées, etc. Des longues journées aussi et que vous êtes dehors en train de bosser. Alors moi quand j'étais gamin, j'étais souvent tout seul, parce qu'on habitait à la campagne, et j'adorais jouer au Lego. Et donc, comme je ne jette rien, j'ai tout gardé, j'ai tout gardé, j'ai tout gardé. Alors voilà, un petit exemple. Alors voilà, ça je l'ai reçu quand j'avais 6 ans. C'était pour mon anniversaire des 6 ans, je m'en souviens très très bien. Alors, ça c'est ce qu'on va regarder ce soir avec les gosses. Voilà, alors j'ai tout gardé, j'ai mis évidemment dans un carton. J'avais gardé la boîte. Voilà, et donc à l'intérieur, j'ai rajouté des trucs. Mais j'ai tout. Et donc, c'est le moment de l'offrir à l'un des miens, mon petit, parce que lui, il aime bien le Lego, le grand, il s'en fout, et puis il s'en foutait aussi. Donc voilà, ça c'est l'avantage de tout garder. Vous économisez de l'argent, et vous gardez les trucs super bien. Et ça, ça vaut mille fois des jeux électroniques ou la télé. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la préparation. Ciao, ciao ! Re-bonjour, alors je vais peut-être en rajouter une couche sur les jouets. Tout d'abord, dites-moi une chose. Ça vous intéresse, une série de vidéos sur les enfants, les enfants et la survie, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'en ai très très peu parlé, parce que je ne me sentais pas à l'aise pour... Voilà, je sais, c'est pas parce que j'ai quatre gosses. À l'époque, quand j'ai sorti mes premiers bouquins, ils étaient petits. Je ne me considère pas avec l'expérience suffisante pour parler des enfants. Et bref, maintenant, ils commencent à grandir. Le grand va sur les 14 ans. Les deux grands, ça commence à être des ados. Donc, je commence à avoir un peu d'expérience. Alors, ça ne me fait pas moins un thérapeute, ça ne me fait pas moins un puériculteur. Mais comme je suis beaucoup plus intelligent que la plupart des gens dans ces métiers-là, eh bien, voilà, j'ai lu Piaget. Donc, voilà. Ce qui pourrait être intéressant, justement, c'est de faire des vidéos de discussion. Pas tellement où j'ai une opinion péremptoire et définitive, mais de partager un petit peu avec vous. Vous êtes nombreux, vous êtes des parents qui se préparent et qui se préparent aussi par les enfants. Moi, pour moi, je vais vous dire deux trucs. Les enfants, c'est simple. Je vais leur apprendre ce que je souhaite faire avec les enfants. C'est tout d'abord leur apprendre des bases morales très basiques et très universelles. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de commandements, vous voyez, en réalité. La plupart, c'est de la merde. Je veux dire, tout ce que vous apprenez dans les religions, etc., il y a deux ou trois trucs vraiment intéressants, et le reste, c'est de la merde pour vous contrôler. Mais il y a deux ou trois trucs bien. Et donc, par exemple, la non-initiation de la violence, ce qui, par exemple, peut se traduire dans une application qui est lorsque tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu le traites bien. Ensuite, tu le traites comme lui te traite. Message aux immigrés, migrants et autres malvenus. Ça, c'est une valeur morale fondamentale. Alors, toutes ces conneries, tu ne tueras point, tu ne... De toute façon, c'est tribal. Donc, deuxième chose que j'essaye d'apprendre, au-delà des valeurs morales, il y en a plus que celles-là, mais je... C'est en fait les règles anthropologiques de l'être humain. Pourquoi l'homme se comporte d'une telle manière ? Pourquoi la femme se comporte d'une autre manière ? Je suis à fond dans la lecture de bouquins là-dessus, c'est fascinant, etc. Et donc, apprendre aux enfants à affronter la vie en fonction de l'anthropologie de base. Ce qui implique que toutes les conneries qu'on est en train de sortir de nos jours vont les faire rigoler. Parce que quand on dit, ne mélangeons pas identité de genre et expression de genre, tous ces gens-là vont mourir bientôt. Parce que c'est tellement contraire à l'anthropologie qu'ils vont au mieux créer des dissonances cognitives telles qu'ils les amèneront au suicide. Alors, si possible, s'ils pouvaient se suicider tranquillement dans leur coin sans embarquer la civilisation entière avec eux, ce serait sympa. Merci. Mais comme ils vont le faire, la civilisation s'effondrera. Vous savez, il n'y a pas de femmes féministes en guerre. Les femmes féministes en guerre, elles cherchent un homme fort qui les protège. Il n'y a pas de femmes féministes dans les mines de charbon et sur les chantiers. Parce qu'il n'y a pas de femmes du tout. Les féministes, elles n'existent que dans les sociétés décadentes, boboïsées. Alors ensuite, est-ce que ce sont décadentes parce qu'il y a des femmes qui bossent ? Ou l'inverse, ça, je ne sais pas. On verra bien, puisque nous allons le vivre, l'effondrement. Nous le vivons déjà. Etc. Donc, j'essaie de leur apprendre l'anthropologie sans donner de morale. Je ne donne jamais... À part les quelques bases morales, il n'y en a pas beaucoup. Ça s'expliquerait en dix minutes. Je ne fais pas de moraline, comme dirait Nietzsche. Je ne fais pas de... C'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. En revanche, troisième point, troisième grande catégorie. Et en fait, c'est sur ces grandes catégories sur lesquelles on pourrait discuter. J'essaie d'expliquer aux enfants comment on s'en comporte dans des circonstances particulières. Par exemple, tiens-toi bien à table. Ce n'est pas une valeur universelle absolue. Il y a des fois où on n'a rien à branler de comment on se tient à table. Regardez les gosses au McDo. Regardez les adultes au McDo. En revanche, dans un endroit où il faut se tenir bien à table, parce que ça peut nous apporter des avantages, ou à l'inverse, faute de quoi, ça va faire en sorte qu'on ne va pas être embauché, on va passer pour un mal éduqué et autres. Il faut savoir. Donc, ça fait partie des compétences. De la même manière que tu dois savoir tirer avec ton fusil, tu dois savoir faire du vélo, tu dois savoir nager, tu dois savoir courir et porter un sac à dos, tu dois savoir réparer, changer une ampoule, tu dois savoir installer une lampe, tu dois savoir faire un minimum de plomberie. Enfin, voilà. Pour moi, ces choses-là, ce sont en fonction des circonstances. Mais évidemment, bien se tenir, bien être hygiénique, etc. Savoir poser un tourniquet, savoir recharger un chargeur de face 90. Enfin, des trucs de base, des trucs que n'importe quel enfant devrait savoir faire. Bref, ça, ça nous amène aux compétences. Mais enfin, il y a savoir se comporter en fonction du contexte. Il y a des contextes où on ne doit pas se comporter bien, alors qu'il y en a d'autres où oui. Et bien étant quelque chose de très relatif. Par exemple, je ne vais pas faire un truc qui va me valoir des trucs, mais il y a des jours où il faut être gentleman et chevaleresque, et il y a des jours où il faut être un sale fils de pute d'Ansatzgruppen. Groupe, au singulier. Donc, savoir comprendre. Mais toutes ces choses-là, je les subordonne à une question fondamentale, enfin, une réflexion et une philosophie fondamentale, qui est celle de dire à mes enfants, réfléchis par toi-même. Alors évidemment, quand ils sont petits, on les aide à la réflexion, en leur posant beaucoup de questions. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas. Même les grands, on leur pose des questions. Simplement, je vois très bien que les grands, ils comprennent par eux-mêmes. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a un cinquième, enfin, un autre sous-jacent important, qui est celui de leur dire, lorsque tu entends quelque chose, y compris venant de tes parents, pose-toi la question de pourquoi on te dit ce qu'on te dit, quelle est la motivation des gens qui te disent ce qu'ils te disent, est-ce qu'ils essayent d'obtenir quelque chose de toi, et est-ce que tu vas te faire avoir ? Et j'ajouterais, est-ce que ce qu'on te dit est bon pour toi ? S'il n'y a pas de problème, tu peux écouter, bien sûr, tu peux écouter de toute manière. Mais réfléchis bien, parce que nous sommes entourés de manipulations. Donc, est-ce que vous souhaitez que l'on fasse ce genre de vidéos ? Oui, non, je pense que vous allez dire oui. Et dans ce cas-là, je vais préparer un peu des bouquins, je vais un peu réfléchir là-dessus, parce que je commence à enfin me sentir en confiance après maintenant 13 ans que j'ai des gosses, 14 ans que j'ai des gosses, pour pouvoir transmettre et surtout discuter avec vous. Très bien. Préparez-vous et mettez de côté vos Legos, surtout les anciens. À bientôt.